Il pourrait être adopté à la fin de l'année, pour être présenté à la fin de l'année. J'ai rencontré la semaine dernière Camille de Rocassera. Paul Jacobi, évidemment, est disponible pour travailler aussi sur cette proposition de loi. Nous souhaiterions, avec le ministre, que cette PPL soit portée par l'ensemble des parlementaires, députés et sénateurs, de la majorité comme de l'opposition, pour lui donner davantage de force. Et en complément des mesures de portée nationale, applicables en Corse, mais aussi dans les autres territoires en retard de titrement, seront proposés, afin d'inciter les propriétaires et les héritiers, à sortir des indivisions et à titrer leurs biens, plutôt qu'à demeurer passifs et subir le désordre foncier. J'évoquais cette ruine de l'habitat ancien dans un certain nombre de nos villages, et pas seulement en Corse, et de nos villes historiques, que menacer la sécurité des biens des personnes, lorsque l'abandon des parcelles favorise, par exemple, les incendies. Donc on a un dispositif que je crois solide, mais il faut que, d'un point de vue juridique et de son efficacité, il soit assis, donc le vecteur sera une proposition de loi à la fin de l'année. J'ai senti de la part de chacun un accord. Oui, Madame Thoreau. Excusez-moi sur les arrêtés de vidéo, lorsque vous parlez d'une proposition de loi solide, est-ce que ça veut dire qu'on pourrait prolonger, permettre de... ou ça veut dire que vous cherchez une solution juridique qui fasse qu'en Corse, il puisse y avoir un régime fiscal dérogatoire concernant le droit d'une cession ? Je vais peut-être demander à Christian Eckart de vous dire un mot là-dessus, c'est bien lui qui suit ça. Il y a deux dispositifs... Elle est là, M. le ministre. Elle est là, la lumière. Il y a deux dispositifs. Il y a le dispositif d'abattement de 50% sur l'ensemble des transmissions, et puis il y a le dispositif d'abattement de 30% pour les biens qui ont été titrisés récemment, dans les mois précédents, dans les années précédentes. Donc nous allons travailler sur une prolongation, effectivement, de ces dispositifs. Je crois que le Premier ministre a écrit dans un interjeuner ce matin qu'il était contre une sortie brutale de ces dispositifs, donc avoir maintenant l'étalement d'entente, une sortie en sifflet, la prolongation de l'abattement de 30%, ou une majoration de ce niveau de 30% d'abattement. Tout ça va être travaillé avec les parlementaires qu'on a rencontrés dans les conditions catéchiques comme le Premier ministre. M. le ministre, une question très simple, directement à la porte, on me suivait et à la porte. Hier, vous avez parlé de des travailleurs détachés, et vous avez dit que la France pourrait ne pas appliquer la directive si elle est parce qu'elle voulait. Est-ce qu'on doit comprendre que vous voulez plus que la position franco-allemande qui est en train de se constituer, notamment sur la question des précipitations, et est-ce qu'en faisant ce type de majeur, un nombre qui nous passe à affaiblir l'Union européenne et à contribuer aux débitements que vous commencez par ? M. le ministre, ça concerne la Corse, évidemment, tous les territoires, on voit notre habileté. Ce que la France dit depuis déjà plusieurs mois est particulièrement clair. Quand un travailleur est détaché dans un pays, alors il doit bénéficier du droit du travail du pays d'accueil. Respect du salaire minimum, du temps de travail, sinon il y a une inégalité de traitement qui n'est pas admissible et porte préjudice à nos salariés et nos travailleurs. C'est ce qu'on appelle tout simplement une unping sociale. Les schémas qui visent à contourner l'application des règles, y compris dans le but d'exploiter les différences de cotisations sociales qui existent entre les pays, sont condamnables. Je les condamne. Je pense aux abus, au montage frauduleux, ces entreprises qui fonctionnent comme, vous savez, de simples boîtes au lait, dans le seul but de détacher des travailleurs. La position de la France est donc claire. Deuxièmement, la révision de la directive de 1986 que la Commission a proposée à la demande de la France, de mon gouvernement, en mars dernier, doit impérativement régler ces problèmes. Sinon, c'est le détachement même, oui, des travailleurs qui sera remis en cause. Je ne le souhaite pas. Je rappelle d'ailleurs que la France détache elle-même beaucoup de travailleurs vers d'autres pays de l'Union européenne. Mais il est urgent de trouver des solutions. La fraude, troisièmement, donc, la fraude au détachement des travailleurs est devenue le symbole dont les citoyens, le symbole de l'Europe, dont les citoyens, ne veulent plus. Le dumping social, c'est-à-dire la concurrence des voyages entre les salariés, entre les peuples, ce n'est pas ça l'Europe, ce n'est pas ça le sens de valeur commune. Et si cela dérive ainsi, c'est le principe même de la liberté de circulation des citoyens comme des salariés, des salariés comme des citoyens, qui sera mis en cause. Et donc, il faut être très clair. Mais s'il n'y a pas de solution, si on n'aboutit pas à une solution, je crois à ce moment-là qu'il faudrait être à l'offensive et dire qu'on ne peut pas continuer avec ce dispositif de travailleurs détachés. C'est le contraire, je réponds à votre question qui serait étonnant. C'est, on se battrait pour une position, nous n'obtiendrons pas, nous n'obtiendrons pas gain de cause sur ce sujet-là, et il faudrait l'accepter ? Non. Parce que je sais que le dossier des travailleurs détachés, la fraude autour des travailleurs détachés, mine le rapport. des salariés, notamment des ouvriers, des travailleurs de couche populaire à l'égard de l'Europe, et déjà depuis plusieurs années. Si on veut rétablir la confiance, moi je suis profondément européen, et la Corse, puisque nous sommes ici, doit beaucoup aussi cette union européenne, je suis profondément européen, mais il est temps de prendre des décisions, et qu'on passe clairement aux actes. C'est vrai que les travailleurs détachés, c'est vrai aussi pour toutes les négociations commerciales, les parlements nationaux, les États, doivent défendre un certain nombre d'intérêts, et rappeler également les lignes rouges, il y en a, il y en a une sur les travailleurs détachés, il y en a une sur, évidemment, le type, le TAFTA, et il y en a une, d'une manière générale, sur ces traités commerciaux, les parlements nationaux doivent pouvoir prendre aussi la décision, la co-décision, sur ces questions-là, contrairement à ce qui a d'ailleurs été dit par la Commission il y a quelques jours, doit prévaloir. C'est une manière de rétablir la confiance dans l'Union européenne. Oui ? Deux projets en Tèchecourt ce matin. Une petite question par rapport à des annonces que vous avez faites ce matin. La première, c'est sur le PEI. Vous avez parlé dans nos 461 millions d'euros qui étaient prêts à être engagés. On est dans une nouvelle enveloppe sur la propagation du plan TET qui est d'un milliard neuf, celle qui a été entamée. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, vous avez annoncé 20 millions d'euros pour les TPE et PME, articulés là aussi avec le PEI. Ce n'est pas des mesures d'urgence dont il s'agit là, j'imagine, sur les 20 millions d'euros. Voilà comment il se déclenche pour les petites entreprises qui sont en difficulté depuis quelques mois dans l'île. D'abord, sur le PEI, je vous rappelais que j'avais signé en tant que ministre de l'Intérieur la troisième convention d'application du programme exceptionnel d'investissement pour la force. Et donc, j'ai le plaisir de signer en tant que premier ministre le protocole d'engagement de la quatrième convention. Nous sommes bien dans l'enveloppe générale du programme d'investissement. Il est d'un montant de 470 millions d'euros. Mais le plus important, là, des enveloppes, c'est que ces financements puissent se mettre rapidement en œuvre. C'est indispensable pour favoriser le développement économique, comme l'électricité rural, garantir l'aménagement de l'île ou la promotion touristique qui reste un des grands défis évidemment pour la force. Il y a les mesures d'urgence. C'est ce que nous avons fait en apportant des solutions immédiates comme des reports de paiement d'impôts ou de cotisation sociale lorsque cela s'était nécessaire. Mais derrière, c'est évidemment l'investissement et la création d'emplois dans les entreprises qui doit être soutenu. Donc, il y a des dispositifs qui existent qui sont ceux évidemment de la politique économique du gouvernement, la prime embauche, le suramortissement exceptionnel, le crédit d'impôt de compétitivité d'emploi, tout ce dispositif que vous connaissez et qui s'applique aussi à la Corse. Il y a des outils spécifiques à la Corse qui doivent être reconfortés. Les fonds d'électissement en proximité en Corse qui apportent des fonds propres aux entreprises nouvelles ont été pérennisés. Nous avons également décidé de renforcer pour les petites entreprises le crédit d'impôt pour l'investissement en Corse qui a été prolongé jusqu'en 2020. Il y a cette enveloppe de 20 millions d'euros dans le cadre du PIB. Nous avons discuté avec l'exponsable économique. Suite aux journées de travail au début du mois de juin entre l'État et la collectivité territoriale, nous avons décidé de travailler plus concrètement sur un certain nombre de mesures parce qu'il y a les spécificités liées aux problématiques de Corse qui doivent nous permettre là aussi d'avancer. Monsieur le Premier ministre, la Corse n'est pas le seul territoire qui fait l'objet de violence. La ville de Nantes également. Jean-Claude, Jean-Claude, en Bélédénie, a décidé de reporter les journées des lieux du Parti Socialiste. Est-ce que vous avez prouvé que c'était la décision du numéro un des partis ? Et puis au fond, cette décision, est-ce qu'elle vient par acter d'un climat de l'État contre le gouvernement ? Elle vaut le bien droit à une minorité de la gauche indicalisée. Est-ce que ça vous inquiète notamment sur le climat qui peut peser pendant la campagne des conseils sur le futur candidat des États-Unis de Parti ? J'ai cru que vous alliez proposer face le message à Jean-Christophe en Badelis qui l'organise l'université d'été en Corse, Ajaccio-Bastillard ou ailleurs. Je ne prendrais pas partie, mais je ne suis pas le temps. Deuxièmement, c'est une décision du Parti Socialiste et bien sûr je la respecte. D'ailleurs, je pense que c'est une décision sage que nous en avions parlé avec Jean-Christophe en Badelis comme avec la maire de Nantes que Johanna Roland suite au réperindum pour la consultation dans leurs états est particulièrement clair il y a quelques jours de 23, 26 points avec une très bonne participation et on vit qu'il entendait nettement. Il y a bien sûr cependant malheureusement une train de violence de la part des groupes liés à l'ultra-gauche ou à la mouvance anarchiste. Donc, on ne peut pas dans un moment où nous avons besoin de l'engagement des forces de l'ordre sur plusieurs fronts obligés et ces dernières le ministère de l'Intérieur a mobilisé des centaines de policiers ou de gendarmes pour un rendez-vous politique. Nous le regrettons. C'est vrai, c'est un vrai sujet. Il y a aujourd'hui une violence de la part de la minorité. Ça n'a rien à voir avec le climat politique. Il y a de la contestation, il y a des interrogations, des doutes, des colères. Je le constate et cette réalité ne m'échappe pas. et en même temps il faut avancer. J'ai fait la différence entre ce que peuvent penser les Français et ce climat de violence. C'est pour ça que ce climat de violence doit trouver une réponse très ferme de la part de l'État pour ne pas accepter et je prends un exemple très facile. Les travaux commenceront à Notre-Dame des Landes.